Pourquoi accompagner les pratiques numériques des jeunes ? Les jeunes semblent rentrer plus volontiers et facilement sur Internet. Ceci est dû à leur jeune âge qui leur permet toutes les explorations et tous les risques. Pour autant, Michel Guillou, observateur des mondes numériques, souligne l'évidence qu'il y a au besoin de les accompagner dans leurs pratiques numériques, de la même manière qu'on leur apprend à traverser la rue. Yann Leroux, docteur en psychologie et psychanalyste, évoque la place d'Internet comme une culture qui, en tant que telle, se transmet. En effet, les jeunes ne naissent pas avec la culture du monde, ils doivent y être introduits par leurs aînés. Il définit également Internet comme un média de grande ampleur qui réinterprète tous les autres médias. Concrètement, cela signifie qu'avec un ordinateur et une connexion Internet, on peut faire de la radio, du cinéma, on peut écrire des romans, écrire des blogs, faire des photos. Ainsi, ceux qui savent circuler dans un livre, interpréter un texte, auront plus de facilité pour naviguer sur Internet. C'est pour cela, conclut Yann Leroux, qu'il est important que les digitaux d'aujourd'hui s'appuient sur les cultures d'hier. Mais alors comment faire ? Quel rôle pour les accompagnateurs ? Divina Frau Meigs, enseignante chercheuse, pense qu'il faut aider les jeunes à se projeter dans l'avenir sans peur, sans crainte de l'erreur. Pour elle, le savoir devenir, entre autres, c'est la capacité à exprimer sa curiosité et utiliser tout ce qui est offert par le numérique en termes d'outils, de plateformes, de performances. Mais en même temps, comme cette offre est sauvage, commerciale, elle n'est pas apprivoisée par les médiateurs et pédagogues. Alors, leur travail est de réintroduire de la pédagogie, de l'apprentissage, de la réflexion, de l'esprit critique autour des valeurs, des biens communs, de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada